Salut les métaurs, c'est bien le copier de la Marbettine, donc bienvenue pour ce nouveau drama, le drama du mois. En plus, je vous promets que ce mois-ci, on se disait, le mois a l'air cool, c'est calme, ça va bien se passer. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme. C'était trop calme, hein. Donc voilà, le nouveau drama, mais bon, je vous le dis tout de suite, c'est vraiment le drama du pauvre, hein. En dessous, il n'y a rien, on est au sous-sol, là, logique, clairement. Mais je fais quand même cette vidéo réponse, histoire de remettre aussi certaines choses au clair, hein. Vous allez voir comme quoi, il suffit que, voilà, on dit un A plus B pour que les gens, directement, nous insultent et nous menagent. Dis-nous parce qu'on est deux, même si je pense que pour le coup, le mec, là, il visait plutôt moi personnellement. Donc on va en parler un peu. Donc ce drama, il a eu lieu, enfin, c'est plutôt, c'est le mec de Oxane Michaud, Michaud, je sais pas quoi, la figure, je vous montre qui c'est. Voilà, qui donc me menace et m'insulte, hein, je vous mets sa tête. Voilà, c'est un adolescent. La prochaine fois, c'est des maternelles qui vont venir me menacer normal. C'est étranglé. Mais je vais vous expliquer pourquoi, hein, attention, hein, moi, je dis toujours clairement, hein, je fais cette vidéo-là pour vraiment vous montrer que, il suffit juste qu'on dit à A, B, même pas quelque chose de méchant, on va le menacer, on va l'insulter. Donc, je vais vous expliquer l'histoire. Et il y a eu un compte Instagram qui s'appelle Troll and Son, hein, je vous mets un exemple ici. Ils font des trolls, ils trollent un peu tout le feed game, voilà, ils tournent un peu, ils tournent en dérision certaines choses, tout à qui. C'est marrant, on aime, on n'aime pas, moi, ça m'a fait marrer. Enfin, bref, à un moment, il met une publication de sa meuf, Roxane, où il met les tableaux du Bois de Boulogne. Ça m'a fait rire. Je suis désolé. Après, il y en a peut-être, ils ont trouvé ça méchant, je ne sais pas quoi, mais moi, je sais que c'est du troll, ça m'a fait rire. Bref, j'en rie. Parce que c'est ça, il n'y a pas de conseil d'État sur l'humour. L'humour, certains rigolent de trucs, certains ne rigolent pas d'autres trucs. Voilà, il n'y a pas un humour à suivre. Enfin, bref, moi, ils m'ont fait rire. Elle a de gros jambes. Moi, c'est un compliment dans ça. Je fais, j'avoue, elle a de ses jambes. Tu vois, c'est pas, c'est pas, c'est un compliment. C'est pas, je ne sais pas, comment on dit, je ne dis pas ça pour la rabaisser ou je ne sais quoi. Donc, ensuite, le mec de Roxane, lui, il voit ça. Il fait une tour Instagram, encore une fois, sur Instagram public. C'est pour ça qu'on en parle à chaque fois. Et il essaye de lui envoyer un message, enfin, je lui envoie un message à un privé. Mais j'ai vu que soit il m'a bloqué, soit il est en privé, son compte. Donc, j'ai lâché l'affaire. Je vais faire cette vidéo, moi, comme ça, ça va être clair pour tout le monde. Donc, il met ça. Il notifie Marvel Fitness. Mais je n'ai pas reçu la notification, bizarrement. Mais, petite baltringue, il y va fort, il y va faire. Continuez à faire du buzz sur le dos des autres. Un jour, il va t'arriver une bricole. Donc, oui, il y a clairement insulte et menace. Il va m'arriver une bricole. On en a reparlé. Donc, moi, je voulais être clair avec lui, déjà. Quand tu traites les gens de petite baltringue, franchement, rends-toi compte de ce que tu dis. Est-ce que moi, j'ai insulté ta meuf ? Est-ce que moi, c'est moi qui ai mis de la publication ? Ça m'a fait rire. J'ai plus le droit de rigoler. J'ai commenté, j'ai dit, j'avoue les jambes. Est-ce que c'est une insulte ? Comme je t'ai dit, c'est limite un compliment. Donc, réfléchis avant de parler. Réfléchis. Ensuite, ça raconte quoi ? Continuez à faire du buzz sur le dos des autres. Moi, j'en ai marre que les mecs comme toi, qui ne soient connus que par leur meuf, parce qu'on t'enlève, Oxane, tu n'es personne. Personne ne te connaît. Toi, tu es plus ou moins connu. Ils ne sont pas plus inconnus. Parce que tu es le mec de... Si demain, tu n'es plus le mec de Oxane, c'est fini. Tu as créé quoi ? Tu as fait quoi ? Et j'en ai marre qu'on me dise que, oui, Marvel, c'est que le vidéo buzz, le vidéo clash, etc. Allez regarder nos vidéos. Vous allez voir, on a plus de 80 vidéos. Sur les 80 vidéos, il n'y en a même pas 10 que vous pouvez mettre dans la catégorie clash. Même pas 10 sur les 80 vidéos. Et ce n'est même pas celles qui ont fait le plus de vues. C'est ça, le pire. Ce n'est même pas celles qui font le plus de vues, les clashes pour le buzz. On fait les clashes parce que... Enfin, on fait les clashes. On prend les clashes. Parce que jamais... Toi aussi, il faut être clairs. On n'a jamais provoqué un clash. On n'a jamais... On n'est jamais venu insulter, traiter quelqu'un, ou lui dire, lui, il dit de la merde, etc. Ok, on peut nous dire une fois, on va dire, body fat. Body fat, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on n'est pas d'accord. Il s'est trompé. Est-ce que c'est un clash ? Là, directement, les gens ont dit, ouais, Marvel, clash LG, nanani. On n'a pas clashé. On a dit qu'on n'est pas d'accord. Maintenant, il suffit de dire, ouais, t'es pas d'accord avec quelqu'un pour dire, ouais, t'es un clasheur, tu clashes. Non. Chacun a le droit d'avoir son avis. On a donné nos arguments. Les gens, ouais, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Ça sert à rien de dire, on a clashé parce qu'on a dit ça. Et tous les autres, à aucun moment, c'est nous, on est partis, on est venus, on va aller clasher, nanani, je sais pas quoi. C'est les gens, dès que nous, on fait un petit truc, c'est, ah, Marvel, clash, c'est comme bien. Là, c'est quoi, là ? J'ai commenté la publication d'un mec, donc je me fais insulter et menacer. C'est quoi ce délire ? Mais je sais pas, c'est le mec, il est débile ou il se rend pas compte de ce qu'il est en train de dire. C'est ça que, moi, c'est ça qui me choque. Enfin bref. Ça, c'était pour te dire là-dessus. Après, il dit, un jour, il va t'arriver une bricole. Mais tu vas me faire quoi ? Parce qu'un jour, il va t'arriver une bricole, en gros, tu prépares quelque chose, c'est ça ? Ouais, moi, je te dis, tu vas me faire quoi ? Il va t'arriver une bricole, mais tu vas me faire quoi ? Toi, demain, tu vas dire aux gens dans la rue comme ça, toi, il va t'arriver une bricole, mais tu sais pas ce qui va t'arriver. Mais sur le coup, tu vas pas comprendre. Après, t'as un petit ado, donc ouais, je peux comprendre que tu t'es un peu rapporté. Mais rends-toi quand même compte de ce que tu racontes. Il va t'arriver une bricole, tu vas me faire quoi ? C'est ça, la vraie question. Et ça, il faut que ça soit clair là-dessus. Ah non, les mets comme ça, moi, ils m'ont ouf. C'est après, on va dire, on va pas se faire insulter, menacer, rien dire. Et encore, nous, on est très poli, on n'a jamais insulté personne, on n'a jamais menacé personne. Contrairement aux autres personnes, entre nous, ils disent, ouais, Marveille, la racaille, Marveille, la racaille, mais c'est les autres qui sont, en attendant, qui nous menacent et qui nous insultent. On n'a jamais insulté personne. Regardez toutes les vidéos, si vous voyez se tomber sur une insulte, on n'en repart. Nous, on n'a jamais insulté personne. Et même là, pour le coup, on n'a même pas... C'est même pas nous quand avons dit la publication. Ça nous a juste fait rire. Ça m'a fait rire plus personnellement. Voilà, ça m'a fait rire. Je vais commenter. Ah, voilà, derrière, j'avoue les jambes. Donc voilà, c'est vraiment pour Jacques les mecs. Il suffit qu'on dise un petit truc. On n'est pas d'accord. Allez, on va réguler un peu sur ça. Marveille, lâche, c'est des enculés. Non, mais les gars, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Alors, après, moi, quand je vois ça, ça me pérille. Mais attends, mais... Mec, on va se voir. On va se voir certainement au salon. Donc ouais, ce sera comme avec Viking. Moi, je vais te demander en tout cas que tu t'excuses. Voilà, c'est... Je vais venir. Je vais venir te voir. On va voir, soit tu retiens les mêmes propos, soit tu vas t'excuser. Tu vois, c'est... Il y aura deux solutions, ça va être ceux-là. Non, non, je ne me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Il n'en est pas question. Jamais. Bon, non, c'est qu'ils comprennent que... Ça n'a pas de sens. On n'est pas sur Facebook. Oui, mais je... Mais là, c'est... Mais encore une fois, je tiens à rappeler, on est sur YouTube. YouTube, comme il dit Curenaze. C'est là, on est là pour déconner. Les gens, on essaie d'en apprendre des trucs, on va faire un peu de divertissement pour qu'ils s'amusent. Voilà, pour qu'ils passent un bon moment en regardant des vidéos. Mais les gars, on ne va pas se menacer, on ne va pas commencer à s'attacter. Enfin, moi, en tout cas, je ne vais pas le faire. En tout cas, pas en vidéo. Je ne vois pas d'intérêt sur Instagram. Je n'ai pas que ça à faire. Mais non, les gens, ça les amuse. Je vais menacer, je vais faire mon tramago, je suis un dur. Frère, tu n'as rien à prouver. On sait très bien c'est qui qui tient la culotte dans le couple. Il m'a fait le même coup l'autre viking, là. Ça commence à vénère. C'est NoNem qui va à travers la meuf qui sont là « Marvel fait du buzz, il fait du clash, il grimpe avec le clash. » Toi, tu as fait quoi ? Nous, on n'a fait plus de 80 vidéos qui intéressent les gens. Toi, tu as fait quoi ? Tu es juste le mec 2. C'est juste ça. Donc, il ne va pas parler avec moi de nana pour faire du buzz. Tu ne crées rien sur Instagram, tu mets tes photos, point barre. Les gens sont là pour des philosophes sur Instagram, vous ne créez rien, vous ne proposez rien comme contenu. Votre contenu photo, c'est de la merde. Ça, il faut que ce soit clair aussi là-dessus. Enfin bref, ce soit pour vous dire que quand je vois ça, je me dis « Attends, mais il va se passer quoi au salon ? » C'est-à-dire que lui, c'est un NoNem. Je me dis « Dommage, on va aller au salon, on va marcher comme ça des NoNem, pouf ! » Je me rajoute une patate et claire par un NoNem. « T'es qui, toi ? » « Je suis le mec de la telle oublananaille. » Frère, on n'avait pas encore sorti les vidéos « Fille de guerre ! » Ça, ça ressort ces vidéos-là, vous allez nous faire quoi ? « Nous n'avons pas le choix, Végéta, il va falloir se battre. » « Ah non, je suis épuisé. » « Je vous attends ! » Ce n'est pas des vidéos clés, c'est des vidéos-analyse. On donne juste notre avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais est-ce qu'on a encore droit de donner notre avis aujourd'hui en France ? C'est ça la vraie question. C'est est-ce qu'on a le droit sans être menacé ? Lui ou non ? Aujourd'hui, c'est quoi le mot « clash » ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dire ce qu'on pense, c'est clasher quelqu'un ? Moi, je ne suis pas là-dedans. Ça, c'est des trucs de prépubère. Clasher, déjà. Non, mais... Ça veut dire quoi, clasher ? Je ne comprends pas, moi. Il fait de la merde, il fait de la merde, on me demande, je le dis, stop, voilà. Alors, je le clasher. Mais après... Comme je dis, nous, jusqu'à présent, on n'a jamais menacé personne, insulté personne. Pourtant, c'est toujours « Marvel, la racaille, Marvel, nanani, Marvel, cherche la mer. Pourtant, on n'insulte jamais personne, on ne ménage jamais personne. » Donc, c'est bizarre. Donc, ce que ça te plait avec toi, mon petit mec de Oxane, j'espère que tes propos, si on est amené à se croiser, que tu vas pouvoir... Que tu vas t'excuser. J'espère vraiment que tu vas t'excuser. À moins que... Franchement, je ne pense pas que tu auras le culot de me dire ça en face. Je ne pense pas parce que tu ne te rends pas compte qu'il doit arriver des bricoles. Ça veut tout dire, ça. Donc, j'espère que tes bricoles avant d'être prêtes. En tout cas, peut-être que tu les prépares déjà envers. Enfin, bref, voilà. C'était une vidéo de bien vraiment vous expliquer que Marvel suffit de jeter. On disait « On n'est pas d'accord. Tu vas voir, on t'enculer, nanani, nanana. » C'est quoi le délire ? On est sur YouTube, les gars. On est là pour se marrer. On est là pour rigoler. Il n'y a pas longtemps, il y a un mec, Brother Fitness, il fait une vidéo, tiens. Il dit, en gros, il parle des différentes classes de Marvel. Il dit « Voilà, moi, Marvel, je trouve, il cherche la merde. » Et après, il essaie d'argumenter. Il dit « Voilà, moi, je trouve qu'elle avait plus raison, elle avait plus raison. » Il n'a pas dit d'insulte, il n'a pas menacé. Qu'est-ce que j'ai à lui dire ? J'ai à lui dire, mais que je vais parler, je dis « Franchement, tu es dans ton point de vue, on n'est pas d'accord. » Stop. Enfin, pourquoi on va aller plus loin que ça ? Alors que les autres, ils sont là, ils font des menaces, nanana, nanana. On n'a jamais menacé personne encore une fois. Enfin bref, on va arrêter là pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, c'est un drama de merde. Mais bon, ça me permet de remettre à son niveau aussi ce petit-là. Franchement, c'est bon, les maternelles là, ça suffit. Bon bref, j'espère en tout cas que ça aura été clair pour tout le monde. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, comme d'hab, je vous dis à la prochaine mi-temps. Bon bref, c'est des p'tits d'un dinosaure des tricératopses des tricératopses sont en foi de disparition.